Quand je regarde les actualités et ce qui se passe aux Etats-Unis, j'ai pas l'impression de vivre ça à San Francisco. C'est un peu cet effet de bulle où on se dit, mais c'est pas vraiment les Etats-Unis. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans la Silicon Valley, c'est le niveau intellectuel des gens qui composent la Silicon Valley. Ils ont une capacité à penser le futur. Ils connaissent ce business et le monde de la tech, c'est eux qui l'ont fait. Cette pauvreté, je sais qu'elle est choquante pour les gens qui viennent à San Francisco, parce qu'ils la voient et qu'on a à peu près 10 000 homeless dans une ville qui compte à peu près 800 000 habitants. C'est quand même une ville où on voit plein de commerces avec des grilles fermées, où il n'y a plus de business. J'avais lu un truc comme ça, je ne sais plus où, mais ça disait qu'en gros, la Silicon Valley, c'était un cimetière dans lequel il n'y avait que des survivants. Mais la Silicon Valley, c'est plus une mentalité, en fait. C'est une culture. On peut être de la Silicon Valley sans être dans la Silicon Valley. Physiquement, en France, c'est un paradis pour les startups. Entre l'ABPI, des business angels qui sont en train de se structurer, plus un écosystème avec des accélérateurs, des trucs comme ça. Ici, il n'y a rien. Donc toi, du coup, ça fait 10 ans que tu es dans la Silicon Valley. C'est ce que tu me disais la dernière fois ? Ça va faire 14 ans, cette année. 14 ans ? 14 ans. Ouais, je suis arrivé en 2010. Je peux te laisser expliquer ton parcours, etc. Pourquoi tu as voulu venir dans la Silicon Valley ? Ouais, bien sûr. En fait, j'avais créé une startup en 2006 qui s'appelait Blue Kiwi. Et on était un des premiers éditeurs de logiciels en SaaS à l'époque. 2006, ça paraît très loin aujourd'hui, parce que l'écosystème, il a beaucoup évolué. Nous, on vendait du software on the cloud, quoi. Et on vendait ça à des grosses boîtes. Et elles nous disaient, non, mais jamais de la vie, mes data ne seront jamais dans le cloud. Est-ce que vous avez une solution on-premise que je puisse installer sur mes serveurs ? Donc, c'était vraiment ça, 2006, quand tu parlais avec des boîtes du CAC 40. Et donc, nous, on avait cette solution de social collaboration qui était une sorte de... Imagine des réseaux sociaux privés dans les entreprises. Et bien évidemment, tout était dans le cloud. Et j'avais le sentiment de ne pas être au bon endroit. C'est-à-dire, oui, on était très en avance en France et c'était très disruptif, mais j'apprenais rien du tout. C'est-à-dire que ça ne se passait pas en France. Et j'ai décidé d'aller m'installer aux États-Unis en 2010, parce que le SaaS était en train d'exploser aux États-Unis, que les modèles de freemium, premium, tous les modèles économiques associés au SaaS s'inventaient là-bas et que j'avais envie d'apprendre, de brancher à la source et comprendre un petit peu ce truc-là et pas simplement restituer quelque chose que j'apprenais un petit peu à distance. Ça a été ça, ma motivation. Donc, c'était une motivation essentiellement professionnelle. Elle n'était pas du tout personnelle. Et on est parti s'installer avec femme et enfant. J'avais deux petites filles. Enfin, elles étaient petites à l'époque. Et puis voilà, ça a été le bon aux États-Unis, un pays que je ne connaissais pas du tout. Je parlais l'anglais comme on l'apprend à l'école en France, c'est-à-dire très mal. Tu étais déjà allé là-bas du coup avant ou pas du coup ? Oui, j'avais fait plusieurs allers-retours. Je connaissais un petit peu la Silicon Valley, mais vraiment en mode touriste. C'est-à-dire que chaque fois que j'y allais, j'y restais quelques jours ou quelques semaines. Avant de faire vraiment le bon avec Blue Kiwi, j'avais fait plusieurs allers-retours. Alors ça, par exemple, tu vois, c'est un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que j'entends des entrepreneurs, des fois européens, qui me disent « Non, mais je vais approcher le marché américain, je vais y rester deux mois et puis je vais rentrer. Puis je vais être une sorte d'intermittence comme ça sur le marché américain. » Je l'ai fait et je peux vous dire que ça ne marche pas parce que je l'ai fait et que ça n'a pas marché pour moi. Parce que la Silicon Valley, surtout, je parle de la Silicon Valley, de ce que je connais, je connais mal le reste des États-Unis, mais la Silicon Valley a ça de particulier, que c'est un écosystème qui a un empérage très très fort. C'est-à-dire que tu arrives, tu as tout de suite de l'électricité, tu vois. Tu n'as pas besoin de connaître du monde, tu vas tout de suite connecter avec des gens. Donc ta prise, boum, c'est on immédiatement. Mais si tu t'en vas, c'est off immédiatement également, quoi. C'est-à-dire que dès que tu débranches, c'est-à-dire que dès que tu arrives à l'aéroport de San Francisco et que tu t'en vas, ne serait-ce que pour quelques semaines ou quelques mois, il y a tellement de nouvelles personnes qui vont arriver et qui sont aussi géniales, voire plus géniales que toi, que tu es immédiatement remplacé. Alors que moi, tu vois, quand je rentre à Paris, j'ai l'impression d'avoir gardé mes contacts, mes réseaux. Les gens me connaissent toujours, ils savent ce que je fais, etc. Dans la Silicon Valley, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut rester, il faut s'installer, il faut connaître, il faut être en permanence en action pour exister dans cet écosystème. Et qu'est-ce qu'il y a du coup d'aussi exceptionnel dans la Silicon Valley ? J'imagine que c'est une question qu'on nous pose souvent, mais comment est-ce que tu synthétiserais ça ? Ce qu'il y a d'exceptionnel dans la Silicon Valley, c'est le niveau intellectuel des gens qui composent la Silicon Valley. Ils ont une capacité à penser le futur. Ils connaissent ce business et le monde de la tech, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est comme si tu me posais la question de qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à Hollywood ? Est-ce que Hollywood fait les meilleurs films du monde ? Non. Mais ça reste quand même l'endroit où il y a une expertise, une maîtrise en fait du modèle économique du cinéma. Les acteurs y sont, les producteurs y sont, l'argent est là-bas, les scénarios s'écrivent là-bas. Mais d'ailleurs, on ne fait plus de films là-bas. La Silicon Valley, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une concentration, une telle expérience du domaine avec des gens d'une qualité. Je pense que la Silicon Valley, c'est certainement un des lieux au monde où il y a le plus de PhD au mètre carré. Tu rencontres des gens qui sont juste des tronches pas possibles. Ce week-end encore, j'ai fait un dîner. Je me suis retrouvé entouré de gens qui bossent pour SpaceX, pour Tesla, pour Google, pour Meta. Et ces gens-là sont juste exceptionnels. Ils maîtrisent leur sujet à mort. Et il y a beaucoup de capitaux. Quand tu mets des gens exceptionnels et que tu leur donnes de l'argent, et que ces gens-là sont habités par une vision et une passion, il se passe quelque chose d'assez unique. Et ça fait déjà un petit bout de temps que ça se passe. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que c'est monoculture. C'est-à-dire que moi, quand je vais à Paris ou dans d'autres villes, mes potes sont pas tous dans la tech. J'ai des potes qui sont dans la musique, j'ai des potes qui sont dans le commerce, dans machin, etc. Ici, tout le monde est dans la tech. Et donc tout le monde ne te parle que de tech. Donc ce qui fait qu'il y a un niveau de concentration et presque d'obstination pour le sujet qui est permanent. Tu vas chez ton coiffeur, ton coiffeur va te parler pratiquement de tech. C'est-à-dire qu'il va te dire, tiens, t'as vu le nouveau Arabi Terrain ? Moi, quand je vais chez mon coiffeur à Paris, il ne me parle pas de ça. C'est monoculture. Et ça, c'est assez exceptionnel. Il y a de la place pour rien d'autre. On a l'impression qu'il n'y a de la place que pour la tech. En fait, il n'y a pas de coupure. Tu ne coupes jamais. Non, tu ne coupes jamais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es en train de bosser. Tu te dis, je vais faire une pause. Je prends mon chien. Je descends en bas sur Call Valley, me chercher un sandwich. Les mecs dans la queue parlent de tech. L'autre va me dire, tiens, t'as vu le bitcoin a monté aujourd'hui. Tu vois, ça ne s'arrête jamais. Et puis, le soir, tu invites des gens pour boire un coup à la maison. Et bien évidemment, ils sont dans la tech, etc. Donc, c'est une sorte de tapis roulant. Tu vois, tu as l'impression d'un peu courir sur un tapis roulant. Les gens qui t'en parlent sont tellement bons que du coup, ça t'oblige à courir et à courir vite. Parce que sinon, tu as du mal à catch-up. En fait, avec ce qui se passe. Est-ce que ça a été difficile pour toi au début de te faire à cette culture-là ? Ou alors, ça t'a directement plu et t'es directement entré dedans ? Non, ça a été très, très difficile et ça l'est toujours. C'est-à-dire que c'est toujours difficile. C'est une culture très particulière. Mais je pense que ça, c'est valable pour toutes les expatriations. Mais tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien. On te fait comprendre. D'ailleurs, tu le comprends très vite, toi, que tu n'es pas d'ici. Tu n'as pas été à l'université comme eux. Et eux sortent de super universités. Même si tu as fait une très, très bonne université en France, ils ne la connaissent certainement pas. J'ai remarqué ça d'ailleurs avec des gens qui ont fait de très bonnes écoles en France comme Polytechnique. On a en France un système où on fabrique des élites et c'est très difficile d'arriver au sommet. Et donc, ces gens-là qui ont fait ces écoles comme Polytechnique, etc., ils ont remonté le courant. Ils arrivent dans la Silicon Valley. Et en fait, il faut re-remonter le courant. C'est à nouveau ce saumon qui doit re-remonter le courant. Et c'est un peu décourageant. Alors moi, ce n'est pas mon cas parce que je n'ai pas fait Polytechnique. Je n'ai pas fait une école incroyable. Donc, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à remonter le courant. Donc, ça ne me dérange pas de continuer à remonter le courant. Mais quand tu arrives ici dans la Silicon Valley, tu comprends que tu es un petit poisson. Et que tu es tout en bas dans l'estuaire. Et que la rivière va être haute et longue avec beaucoup de courant. Et que ça va être difficile. Et qu'en plus, c'est un environnement que tu ne connais pas. Alors au départ, tu te dis, c'est un petit peu comme chez moi. En fait, quand tu arrives au Japon, tu comprends très vite que tu n'es pas chez toi. La musique n'est pas la même. Les gens ne s'habillent pas pareil. La bouffe est différente, etc. Quand tu arrives dans la Silicon Valley, ce n'est pas du tout le cas. Les choses sont assez semblables. Et donc, tu te dis, il n'y a pas finalement énormément de différences. Sauf que plus tu fais ça, plus tu restes dans la Silicon Valley. Et plus tu te rends compte qu'en fait, la différence est colossale. Et qu'en fait, tu ne comprends rien. Et ça, c'est assez déroutant. Parce que les Américains, notamment dans la Silicon Valley, ont une façon d'appréhender les startups. D'envisager leurs projets. de recruter, de manager les gens. C'est très, très différent. Ils font des startups comme on fait des films à Hollywood. Ils font des blockbusters. Ils n'ont pas la prétention, encore une fois, de faire le meilleur film. La prétention de faire un film qui est bankable. Et voilà quoi. Donc, c'est très, très différent. Mais tu dis, tu sens que tu n'es pas chez toi. Oui. C'est chez qui, du coup, la Silicon Valley ? C'est aux Américains ? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup d'expatres, finalement. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne remarque, ça. Pour moi, la Silicon Valley, c'est un espace qui est très particulier, qui est sous protectorat américain. J'ai l'impression de ça, tu vois. J'ai l'impression d'avoir une sorte... Parce que quand je regarde les actualités, ce qui se passe aux États-Unis, je n'ai pas l'impression de vivre ça à San Francisco. D'ailleurs, c'est un peu cet effet de bulle où on se dit, mais ce n'est pas vraiment les États-Unis, quoi. Il y a une population qui vient du monde entier. C'est très hétéroclite, c'est très international. Bien évidemment, il y a majoritairement des Américains, mais il y a des gens du monde entier. Et à qui appartient la Silicon Valley ? La Silicon Valley, elle appartient essentiellement à ceux qui l'a fait, aux entrepreneurs. Donc, c'est un pays d'entrepreneurs. C'est un pays qui a été fait par des entrepreneurs. Le modèle culturel, c'est le modèle entrepreneurial. C'est-à-dire que si tu es dans la Silicon Valley et que tu n'entreprends pas, rien n'a à y faire. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je ne connais personne, à moins d'être très, très riche, parce que la vie est horriblement chère, qui m'a dit, je suis à San Francisco parce que c'est cool, j'aime bien vivre à San Francisco, machin, nanana. La vie est tellement chère que si tu n'as pas de projet professionnel, si tu n'as pas de raison d'y rester, c'est complètement ridicule. Et même quand tu es très riche, c'est idiot. De dépenser cet argent-là à rester ici. Donc, il faut avoir un projet, il faut avoir une démarche très entrepreneuriale. Et c'est un écosystème qui est fabriqué autour du modèle entrepreneurial, autour du capital, autour de la valeur qui est créée, autour de projets, autour d'équipes. Tout se fait comme ça. Et ça, c'est assez unique. Pour en venir, du coup, à cette question de changement, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça a changé chez toi ? C'est 14 ans dans la Silicon Valley. Entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris sur le plan pro ? Je pense que ça a changé beaucoup de choses. Je pense que ce que ça a changé le plus, certainement, c'est de me rendre compte de l'importance de la vision et de la stratégie. Que ici, on t'apprend que si tu es vraiment, tu as une vision du monde, et qu'elle est possible. C'est-à-dire que tout est possible. Je pense que quand j'étais en France, encore une fois, c'était une époque qui est très différente à celle d'aujourd'hui. Je pense que l'écosystème, il a beaucoup changé depuis. Mais à mon époque, j'avais le sentiment que la France était un peu une terre de bocage, avec des précarés et des barbelés et des petits champs bien gardés. Et que c'était difficile, que tu es toujours en train de déranger quelqu'un. Et pas beaucoup de place, et que pour fabriquer ton champ, c'était compliqué. Ici, ce que j'ai appris dans la Silicon Valley, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'immensité, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Mais que jamais personne ne t'empêchera de faire quelque chose qui te tient à cœur, et tu seras encouragé. Voir, on va te financer, et on va te pousser. Donc du coup, la vision, le projet, est vachement important. Et tu t'embarrasses moins de politique, de copinage, ou de trucs comme ça. Il y a de la place pour tout le monde. Donc tu n'as pas besoin de faire beaucoup de diplomatie. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire que je ne sais pas si je devais rentrer en Europe, si je serais capable de me réadapter à ce petit jeu diplomatique ou politique qui existe en Europe. Parce qu'ici, ce que j'ai appris, c'est certainement la liberté d'entreprendre. Oui, et puis je ne suis même pas sûr que tu puisses avoir envie de retrouver un modèle comme ça quand tu vois justement un modèle où tu es focus plus sur des actions concrètes, si je peux dire ça comme ça, ou sur le vrai jeu. Oui, mais après, ça c'est le bon côté des choses. C'est-à-dire que tout le monde peut t'entreprendre. Le dark side de ce truc-là, c'est que c'est brutal. C'est-à-dire que tu es seul au monde. C'est vraiment danser avec les loups. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace, tu arrives, tu plantes ton drapeau. Il n'y a aucun problème, personne ne va te dire « Ah non, non, mais attends, ici c'est chez moi. » « Ah, il n'y a aucun problème, plante ton drapeau, vas-y, fais ton loupin et commence à exister ici. » Sauf que personne ne va t'aider. En France, c'est un paradis pour les startups. Entre l'ABPI, des business angels qui sont en train de se structurer, qui ont des avantages fiscaux à investir dans les startups, ce qui est génial. Plus un écosystème avec des accélérateurs, des trucs comme ça. Ici, il n'y a rien, zéro. Il n'y a que ton réseau personnel, le voisin du champ d'à côté. Et c'est assez brutal. Si ton truc ne marche pas, tu meurs. Et voilà, il y a des morts tous les jours. Ça, on ne le voit pas forcément. En France, j'ai l'impression que personne ne meurt. J'ai l'impression que les startups durent éternellement. Donc là, en ce moment, c'est avoir des morts, mais c'est bien la première fois. Donc, c'est un environnement qui est assez brutal quand même. C'est-à-dire qu'il y a une liberté qui est très profonde, mais avec... J'avais lu un truc comme ça, je ne sais plus où, mais ça disait qu'en gros, la Silicon Valley, c'était un cimetière dans lequel il n'y avait que des survivants. Oui, avec une formidable capacité aussi à recycler les morts. C'est-à-dire que la Silicon Valley est très très forte pour recycler les morts. C'est-à-dire que dès que tu meurs, il y a quelqu'un qui va te tendre la main. D'abord, le fait de mourir est tout à fait naturel. Donc, ça ne choque personne. À l'inverse, peut-être, notre culture en Europe, l'échec est beaucoup plus assumé. Et quand tu meurs, on se dit, tiens, il a peut-être appris un truc. Tiens, viens rejoins-nous, viens bosser pour nous. Ou tiens, j'ai un autre projet. Rejoins ce projet avec nous, etc. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes personnes, en fait, qui recyclent en permanence des projets. Il y a beaucoup de jetables, mais il y a beaucoup de morts, effectivement. Est-ce que la façon de se construire un réseau, elle est différente, du coup, à la Silicon Valley ? Par rapport à la France, est-ce qu'il y a des événements ? Comment est-ce que ça se passe ? Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de meet-ups, il y a beaucoup de lieux où les gens travaillent, des co-working spaces, des sortes de clubs où les gens se réunissent. Moi, par exemple, je suis à chaque 15 au Fairy Building, qui est un entrepreneur qui a créé ce lieu-là. Il y a 800 membres, c'est une sorte de membership. Ce n'est pas très cher, d'ailleurs, ça coûte 200 balles par mois. Tu peux venir te poser, tu as un super bar au milieu, tu as une vue incroyable sur le Bay Bridge, et puis tu as des lieux pour travailler. Moi, je n'arrive pas à travailler là-bas, j'y vais essentiellement pour rencontrer des gens. Le networking est très différent aux États-Unis, dans le sens où il est pratique et hygiénique. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, mais il n'y a pas besoin de connaître énormément les gens pour faire du business. D'ailleurs, les Américains sont très forts en networking, c'est un vrai sport pour eux. Ils n'ont pas envie de te connaître, ils ont juste envie de te donner leur carte, d'expliquer ce qu'ils font, ça dure 10 minutes, max, peut-être même quelques minutes. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on a un truc à faire ensemble ? Est-ce qu'il y a un deal à faire ? Sinon, je passe au prochain. Nous, en France, on est là, on va passer, on va boire un coup, on va manger un morceau, masser un ananas, ça prend du temps, et puis on va se rendre compte, au bout de trois repas, qu'en fait, on n'a rien à faire ensemble. Mais on s'est découvert, et c'est génial, et on s'adore. Et voilà, aux États-Unis, non, s'il n'y a pas de deal, ils zappent. Donc, ils accumulent les contacts, et l'idée, c'est de savoir s'il y a une transaction ou pas. C'est très transactionnel. C'est beaucoup moins relationnel, c'est-à-dire qu'en Europe, on a une relation au networking qui est plus relationnelle que transactionnelle. Les Américains sont dans une relation beaucoup plus transactionnelle. OK. Bon, il y a un sujet dont on a déjà parlé ensemble, et sur lequel on a un avis tranché. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les startups quittent la Silicon Valley. Toi, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Non, mais moi, ce n'est pas que j'ai un avis tranché, c'est que ça fait 14 ans que je vis ici, et que ça fait 14 ans que j'entends le truc. Donc, je me dis, au bout d'un moment, ça va arriver. Cette histoire, c'est un peu comme on nous promet le big one, cet énorme tremblement de terre. Ça fait 14 ans que je suis là et qu'on me dit, l'année prochaine, il y a le big one. Ça fait 14 ans que je suis dans la Silicon Valley, et ça fait 14 ans que j'entends dire que la Silicon Valley est finie. Sauf qu'il y a une société comme OpenAI qui est en train de révolutionner le monde, et malgré tous ces écosystèmes qui ont émergé à peu près partout dans le monde, et c'est génial, mais cette startup, elle sort encore de la Silicon Valley. Tout ce qui modifie profondément le monde de la tech, sort de la Silicon Valley en général. Donc, moi, je veux bien que la Silicon Valley soit morte, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Toutes les technologies sortent d'ici. Après, que la Silicon Valley ait changé, oui, bien évidemment, mais la Silicon Valley, c'est plus une mentalité, en fait. C'est une culture. On peut être de la Silicon Valley sans être dans la Silicon Valley physiquement. C'est mieux d'y être, parce que c'est là que ça se passe. Et pour une raison aussi simple, c'est parce qu'on a une telle décalage horaire avec le reste du monde qu'on a ce qu'on appelle ce Magic Time, qui généralement débute à partir de midi 13h, ici dans la Silicon Valley, jusqu'à 18h. C'est un moment où l'Europe et la côte Est dorment, où le Japon et l'Asie ne s'est pas encore réveillés, et donc on a cet espace-temps où on est obligé de collaborer entre nous. On n'a personne d'autre avec qui collaborer. Et c'est ça, je pense, qui crée aussi de la magie. Généralement, les gens sont très busy le matin parce qu'ils travaillent avec l'Ice Coast, l'Europe, etc. Mais l'après-midi, il y a cette sorte de temps incompressible que les gens mettent à profit en se rencontrant et en créant du business ensemble. Je pense que la Silicon Valley a encore ce playbook qui fait qu'on n'a pas fini de voir des startups d'ici émerger sur des sujets qu'on n'attend pas. Parce que les autres écosystèmes, le problème, c'est qu'ils ne sont pas monocentrés. Il se passe des choses, par exemple, tu vois, par exemple, en France, on a beaucoup parlé de la Startup Nation dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. La French Tech a émergé, etc., etc. Et tant que ce n'est pas une volonté politique du haut, ça ne se passe pas. Et aujourd'hui, c'est moins d'actualité parce que le message passe moins bien, parce qu'il y a un environnement politique qui s'y prête beaucoup moins. La Silicon Valley ici et les États-Unis n'ont pas besoin forcément aujourd'hui de l'État. Même d'ailleurs, si elle est le plus loin possible de Washington, mieux elle se porte. On a l'impression qu'elle est un peu sur un rail et qu'elle déroule quoi qu'il se passe dans le monde. Et ça, je pense que ça va continuer parce qu'elle est moins tributaire des aléas politiques. On l'a vu d'ailleurs avec Trump. Quand Trump était là, on s'est dit « Oh, mais la Silicon Valley, c'est fini. Trump est là, il n'en a rien à faire. Il a horreur des géants de la tech. » Ça s'est très, 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 très bien passé. Moi, je ne sais pas. Je veux bien que la Silicon Valley, je sais que ça ferait plaisir peut-être à d'autres en se disant « Nouveau place to be, c'est New York, Miami. » On a parlé beaucoup de Miami à un moment. Aujourd'hui, ils sont « dead in the water ». Ils ont fait un pari sur les cryptos. Bad luck, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas le bon pari. J'ai l'impression qu'on revient toujours. Ça revient toujours ici. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est le soleil. Comme tu dis, tout est concentré ici au final. Donc, c'est peut-être pour cette raison. Oui, il y a une forme de concentration. Moi, je pense que c'est surtout les talents. Tu vois, dans l'intelligence artificielle, il y a une telle concentration de capitaux que ça attire les talents, bien évidemment. Effectivement, on a en France des talents incroyables dans le domaine des maths et de l'intelligence artificielle. Quand tu vas avoir un open AI qui va leur dire « Écoute, Coco, tu viens bosser, je m'occupe de ton visa et ton salaire, c'est un million par an. » Je veux bien l'amour de la France, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y en a certains qui vont prendre un avion et qui vont venir ici. Donc, c'est clair que quand tu as le bon projet et que tu as les capitaux et que le chéquier est open, ça crée énormément d'attractions, forcément. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité et pour coroner le tout, c'est du made in France. Alors, si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors normes, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Vous disiez que la Silicon Valley avait quand même changé. L'an dernier, il y a eu la faillite de la SVB. Il y a aussi eu le Covid juste avant. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ? Les touristes sont partis. C'est-à-dire qu'on a vécu une période très euphorique après la crise de 2008 où l'argent était gratuit et la Silicon Valley a bénéficié à fond de ce truc-là. La tech était devenue une valeur dans laquelle il fallait absolument investir. Il y a eu énormément de capitaux et de 2008 jusqu'à 2021. C'est-à-dire qu'on a eu 13 ans d'euphorie complète et ça, ça a attiré énormément de monde. Des jeunes, des gens qui ont essayé de profiter aussi de cet argent facile, etc. Ça, c'est terminé. Parce qu'encore une fois, la vie est tellement chère ici et elle n'a pas baissé que dès qu'il n'y a plus cet argent facile, tu ne peux pas rester. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de licenciements dans les boîtes de la tech. Donc, ne sont restés qui ? Que les gens très talentueux dans les boîtes de la Silicon Valley et puis des entrepreneurs convaincus, habités par une vision. Et je pense que c'est un moment incroyable aujourd'hui parce que les gens qui montent des startups aujourd'hui, ils le font pour les bonnes raisons. Ils ne le font pas parce qu'il y a de la lumière ou parce que l'argent est facile, parce que l'argent n'est pas facile et que le monde est tellement perturbé en ce moment que ça demande énormément de concentration pour identifier quels problèmes régler. Surtout dans un monde qui est très chaotique où ça bouge en permanence et c'est en plus difficile de lever de l'argent. Donc, ce qui a changé, c'est ça, je pense. Et puis, le Covid n'a pas amélioré la vie d'un temps de San Francisco. C'est compliqué, quoi. Moi, d'ailleurs, je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais d'un temps de San Francisco. J'essaye d'éviter... Voilà, on vit un peu dans notre quartier, chacun de notre côté et puis on se voit beaucoup online. Parce que la Silicon Valley, c'est au sud de San Francisco, c'est ça ? Ça, c'est la Silicon Valley. Mais maintenant, on intègre San Francisco dans la Silicon Valley. Donc là, je parle de San Francisco, et t'as raison. Je ne suis pas en train de parler de Palo Alto, Mountain View ou voire même San José parce que la Silicon Valley, c'est essentiellement San José. Et je pense que ce qui a changé avec le Covid, c'est que cette vie remote, ce metaverse, quoi, c'était un rêve de tous les gens dans la Silicon Valley de travailler remote, de ne pas avoir de bureau ou de choses comme ça. Et que le Covid a permis d'installer officiellement cette chose-là. Et ça, ça a eu des incidents sur le modèle social. C'est-à-dire qu'on se voit beaucoup moins. Les gens ne sont pas retournés au bureau ou très occasionnellement. C'est dans la tech, je parle. Moi, j'ai l'impression que les gens vont au bureau peut-être une ou deux fois par semaine. Il reste du temps, ils bossent remote chez eux. Ils sont installés un cocon, etc. Encore aujourd'hui ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est très difficile pour les startups de faire revenir les gens au bureau. Pourtant, les startups, enfin, les managers en ont envie. Oui, les managers en ont envie. Et Google essaye de faire tout son maximum ou Apple ou Meta pour faire en sorte que les gens reviennent au bureau. Ils y reviennent de façon hybride. Ils sont obligés d'y aller quelques jours. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur pour la majorité. Je pense que 50% de leur temps, ils le passent en dehors du bureau. Ça a forcément modifié structurellement le rapport social entre les gens et aussi la ville. Les gens ne restent plus chez eux. Ils ne commandent plus sur Amazon. Les commerces sont en train de fermer. C'est quand même une ville où on voit plein de commerces avec des grilles fermées où il n'y a plus de business. Ça, ce n'est pas génial. Quand je rentre à Paris, j'ai l'impression d'avoir une ville qui vit, qui fourmille avec du monde, des gens sur les terrasses, etc. Ce n'est plus le cas à San Francisco. Ce n'était déjà pas sans comparaison avec une ville comme Madrid, Barcelone ou Paris. Mais là, ça allait encore moins. Il y a beaucoup plus de pauvreté également. On entend souvent parler de ça. Il y a un paradoxe. Il y a énormément de richesses et aussi beaucoup de pauvreté. Mais cette pauvreté, je sais qu'elle est choquante pour les gens qui viennent à San Francisco parce qu'ils la voient et qu'on a à peu près 10 000 homeless dans une ville qui compte à peu près 800 000 habitants. Mais tu sais, tu vas à Los Angeles, c'est pareil. Il y a aussi énormément de homeless. San Francisco est une ville refuge depuis les années 70. La société américaine est une société très brutale qui met de côté aussi beaucoup de monde. Et quand tu es mis de côté au banc de la société, tu sais que tu peux aller à San Francisco. C'est une ville un petit peu refuge. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la communauté gay est venue et a créé ici. Une communauté très très forte qui a fait avancer les droits et des choses comme ça. Il y a cette mentalité. Donc quand tu as des problèmes, tu sais qu'à San Francisco, la ville va s'occuper de toi. Il y a beaucoup de homeless mais la ville dépense énormément d'argent pour ces homeless-là. Ils ne sont pas livrés à l'abandon. On leur donne de l'argent. Alors le problème, c'est qu'ils utilisent cet argent bien évidemment pour acheter de la drogue et qu'ils sont drogués dans la rue. Enfin, pas partout. C'est des quartiers. Alors bien évidemment, les médias français, ils arrivent, ils filment en t'expliquant que c'est toute la ville qui est comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Il y a quelques quartiers dans la ville. Tandeloin, qui effectivement est proche de Union Square et Mission, qui est le quartier latino où c'est... Ouais, ça ressemble un peu à Stalingrad à Paris. Mais sinon, moi dans mon quartier, il n'y a pas du tout ça. Et encore une fois, ces homeless ou ces gens un peu marginaux, jusqu'à une certaine époque, la ville était plutôt fière d'avoir ces gens-là parce qu'elle s'enorgueillissait du fait que c'était une ville où on pouvait venir se réfugier. Alors oui, il y a de la pauvreté, elle est visible. Mais bon, ça fait partie de la vie quoi. On n'est pas comme New York qui a vraiment foutu dehors les homeless pour plus qu'on les voit mais qui finalement n'ont pas réglé le problème. La ville de San Francisco, elle ne met pas dehors ces homeless. Elle essaye de régler le problème. Elle n'y arrive pas. C'est vrai. Elle n'y arrive pas parce que le problème est compliqué à régler. En tout cas, elle essaye. Ok. Tout à l'heure, tu disais également qu'aujourd'hui, on pouvait tirer profit de la Silicon Valley sans forcément y être. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Par exemple, pour les Français qui regardent ou nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent tirer parti de la Silicon Valley sans habiter dans la Silicon Valley ? Il y a eu une époque en moi quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, si ta boîte n'était pas dans la Silicon Valley et incorporée dans le Delaware, il n'y avait aucune chance que des investisseurs américains investissent chez toi. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus le cas. Les investisseurs américains considèrent désormais que l'Europe est un centre technologique intéressant et se mettent à investir de plus en plus en Europe. Donc, tu peux créer ta boîte en Europe et comme je le disais, c'est un paradis pour les startups. L'Europe et plus particulièrement la France. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfermer par la France. C'est-à-dire que tu peux créer ta startup en France, mais il faut que tu penses, il faut que tu aies le mindset de la Silicon Valley. Tu penses en anglais, tu parles en anglais, tu commences à connecter avec des gens ici dans la Silicon Valley, voire tu as quelqu'un de ton équipe qui fait le bridge entre la Silicon Valley et la France. Tu as moins en moins besoin d'être physiquement dans la Silicon Valley. En tout cas, pas la partie ingénierie, la partie produit. Tu peux rester absolument en Europe. C'est possible, c'est envisageable et les investisseurs américains, ça ne les choque plus. Il y a une époque où ça aurait pu les choquer, je pense que ce n'est plus le cas. Maintenant qu'il faut que tu règles un problème qui soit global, les Américains, encore une fois, c'est comme les films d'Hollywood, ils ne font pas des films pour les Américains, ils font des films pour la planète entière. Si tu fais une start-up qui ne règle qu'un problème pour les Français, c'est très bien, il y a plein de problèmes franco-français qui méritent d'être réglés avec de la technologie, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais ça ne va pas les intéresser. Eux, ils veulent une start-up qui règle un problème global. Mais tu peux effectivement régler ce problème global depuis un endroit qui n'est pas dans la Silicon Valley. Mais encore une fois, même comparaison avec Hollywood, ça fait longtemps qu'on ne filme plus de films à Hollywood, dans les studios d'Hollywood. Les films sont produits par Hollywood et ils sont filmés dans le monde entier avec des réalisateurs du monde entier. Je pense que la Silicon Valley a adopté exactement le même modèle. Les producteurs sont dans la Silicon Valley, les scénarios sont construits dans la Silicon Valley, la vision, elle est dans la Silicon Valley, mais les réalisateurs peuvent être dans le monde entier et les films peuvent être produits ailleurs que dans la Silicon Valley. Pour une start-up qui se lance et qui résout justement un problème global, tu me diras, ça dépend peut-être de l'industrie, du secteur et du produit, mais tu conseillerais, imaginons que ça soit une start-up française de viser dans un premier temps le marché français ou alors le marché américain ? Jamais de viser le marché. Si tu es une boîte globale, je ne conseillerais jamais à une start-up de viser le marché français parce que le marché français, il a quelque chose de très piégeux. Il est suffisamment grand pour te laisser penser que tu es en train de réussir et de signer et de faire du revenu et trop petit pour te permettre de devenir un acteur global. Et donc, si tu commences par le marché français, tu vas être busy parce qu'il y a du business, sauf qu'il va être très difficile de t'en extraire. Encore une fois, si tu es une start-up globale, si tu fais un projet, grosso modo, il n'y a pas de différence entre le client américain et le client français. Tu utiliseras exactement de la même manière et utiliseras le même produit. Il vaut mieux aller viser un marché américain qui a un marché de 340 millions d'individus qui parlent la même langue, qui utilisent la même monnaie et qui, si ça marche à San Francisco deux semaines plus tard, ça marchera à New York. C'est aussi difficile. Mais si ça marche, ça devient explosif beaucoup plus rapidement. Donc pour le même effort, il vaut mieux essayer, si on en a la capacité, de viser le marché américain, encore une fois, si ton projet est global. Après, si ton projet est local, bien évidemment, tu restes là où tu règles le problème. Mais il y a une autre catégorie de start-up, c'est ce que j'appelle les multi-locales. Ce sont des start-up qui règlent des problèmes globaux mais qui sont obligées de commencer par une plaque géographique. Uber, Airbnb, ils n'ont pas été disponibles dans le monde entier immédiatement. Dans des projets qui sont multi-locaux, c'est possible de commencer par la France parce que c'est une plaque géographique et de toute façon, tu es obligé de te concentrer sur une zone pour te déployer ensuite. Le truc, c'est que c'est très capital intensive. Une fois que tu as une zone géographique et que tu essayes de t'étendre sur d'autres zones géographiques, tu vas pouvoir adapter 80% de ton playbook mais tu as 20% qui ne marchent pas parce que culturellement, légalement, techniquement, il y a des choses à adapter sans que ça coûte énormément de capitaux. Donc je dirais, global, je viserai le marché américain immédiatement. Local, bien évidemment, je reste sur mon marché. Multilocal, je me pose la question mais ce n'est pas idiot de commencer par le marché français ou européen quand on est une boîte multilocale. Ok, génial. Écoute, c'est très clair Carlos, j'ai une dernière question à te poser, peut-être plus axée sur la partie information. Comment est-ce que justement des Français peuvent avoir accès à l'information des choses qui se passent dans la Silicon Valley directement depuis la France ? Tu as des sources à recommander sur... Il faut écouter Silicon Carnet, mon podcast, toutes les semaines. Soit en podcast ou soit sur YouTube. Mais c'est exactement ce que j'essaye de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objet de Silicon Carnet, c'est qu'on en est à la cinquième saison, on a fait plus de 130 épisodes. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Silicon Valley mais qui n'y sont pas en français. Puis tu as beaucoup de gens qui y sont mais qui parlent de la Silicon Valley en anglais. Moi, j'essaye de faire une émission où il n'y a pas que moi, on est des invités, où on débat sans absolument sans aucune langue de bois. On ne vient pas rapporter juste les faits, on vient apporter une analyse, une opinion sur ce qui se passe dans la Silicon Valley. C'est déjà un bon début ça, tu vois, et tu vas économiser quelques abonnements. Après, si tu veux payer, tu disais comment trouver l'information. Il y a un site qui s'appelle The Information que tout le monde lit ici dans la Silicon Valley qui coûte assez cher. C'est 40 dollars par mois mais c'est la Bible. C'est-à-dire qu'ils sont on top de toutes les stories. C'est admirablement bien écrit et c'est un bon résumé de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Le New York Times, bien évidemment, The Verge, Wired, puis suivre des gens sur Twitter, sur Medium. Je pense qu'on peut rester en prise avec la Silicon Valley mais ça demande énormément de travail et énormément d'effort. Il y a beaucoup de lecture à faire. Moi, je passe à peu près 6 à 8 heures par semaine à lire des trucs pour justement Silicon Carnet. Mais tout est disponible online, ça c'est clair. Écoute, pour ceux qui veulent faire le 4h20, on invite tout le monde à regarder et à écouter Silicon Carnet dans ce cas. Merci, c'est super sympa. Merci beaucoup Carlos pour cette discussion. Merci Léo.